Tirs entendus aux abords d'un golfe en Floride, celui où se trouvait Donald Trump, l'ancien président candidat à la présidentielle, vient d'échapper à une deuxième tentative d'assassinat. Les services secrets ont ouvert le feu sur un homme armé, un suspect a été arrêté. Il s'agit d'un homme de 58 ans qui avait clairement exprimé son soutien à l'Ukraine après l'invasion russe. Cet homme qui a un important casier judiciaire connu pour avoir publié régulièrement des articles sur la politique et l'actualité. Cette deuxième tentative d'assassinat contre Donald Trump met en lumière un constat. Les services secrets sont parfois débordés. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Le représentant des services secrets qui a assisté à la conférence de presse après l'arrestation du suspect a déclaré « Nous vivons une époque dangereuse ». Et il sait de quoi il parle, lors de l'enquête sur la première tentative d'assassinat de Donald Trump, les services de sécurité ont attiré l'attention sur une situation inédite. Ils doivent protéger le président en exercice, plus deux candidats, dont l'une est vice-présidente et l'autre ex-président, ce qui leur vaut des mesures exceptionnelles dans une campagne particulièrement agressive. Ils doivent de surcroît protéger les quatre présidents en vie et leurs conjoints, plus les visiteurs internationaux, parfois nombreux, comme la semaine prochaine lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les services secrets sont constitués de 3600 agents spécialement entraînés. Ils peuvent être renforcés par un nombre égal d'agents au service de la justice, les US Marshals. Lorsqu'il s'agit du président, ils peuvent demander le renfort de l'armée, une mesure qui pourrait être étendue aux deux candidats. Il s'agit non seulement d'assurer leur protection physique, mais aussi d'analyser les milliers de menaces de mort qui sont adressées au président présent et futur. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis, une exception à la libre...